nous avons presque 18 millions d'enfants aujourd'hui au congo qui n'ont pas de matériel adéquat c'est à dire des fournitures scolaires des cahiers des stylos et en passant l'idée en fait nous est venu en regardant des émissions on avait remarqué il y avait des enfants aujourd'hui au congo à l'école qui s'est partagé des stylos donc qui s'est partagé des crayons et ça fait mal ça intrigue nous on s'est dit pourquoi n'est pas faire poser une action qui sera une action symbolique pour nous une action pour alléger au moins cette souffrance là sur quel site ou sur quelle page facebook on peut se rendre pour avoir les coordonnées ouais donc les coordonnées nous avons un numéro de téléphone donc c'est les 06 16 11 48 40 donc je répète c'est les 06 16 11 48 40 nous avons une page facebook c'est alternance de sa 43 et là dedans vous verrez tous les contacts nous avons une boîte email donc c'est alternance de sa 43 à rebas yao point fr nous avons un numéro de téléphone qui est en train de faire un déjeuner nous avons un numéro de téléphone qui a déjà vers les membres de son Bonsoir et bonjour chers internautes, Pichon Bangaïa, comme d'habitude, au rendez-vous sur cléboa.com. Aujourd'hui, je vais recevoir M. Junior Kondé qui va donc nous parler d'un dîner associatif. Donc son association s'appelle Alternance 243. Le 2 juillet, on sera au rendez-vous. Le 2 juillet, cléboa.com va soutenir cette initiative qui pour elle est très importante parce que ça concerne les enfants. Donc on va le retrouver tout de suite. Continuez à nous suivre. Bonjour M. Kondé. Bonjour Mme Pichon Bangaïa. Je suis ravie de vous recevoir dans mon émission. Et très fière aussi parce que comme je vous disais dans l'introduction, ça concerne les enfants. Donc c'est un dîner associatif qui va se passer le 2 juillet et donc dont le thème, c'est comme si j'ai bien compris, cahier et stylo, c'est ça ? Oui, le thème, c'est cahier et stylo pour les enfants. Pourquoi cahier et stylo pour les enfants ? D'abord, les enfants, c'est la jeunesse et l'avenir de demain. Donc un pays s'est bâti avec la jeunesse, avec sa jeunesse. La jeunesse, nous représentons l'avenir de demain. Donc une jeunesse instruite, c'est une jeunesse qui est prête à rélever les défis, à prendre ses responsabilités en main. Donc pourquoi cahier et stylo pour les enfants ? On s'est dit aujourd'hui au pays, la République démocratique d'abord du Congo pour commencer, madame, elle représente aujourd'hui 70 millions d'habitants. Ce qui fait, aujourd'hui au Congo, nous avons près de 70 millions d'enfants qui ne fréquentent pas l'école. Ça représente une affaire de 10% de la population active. S'il faut faire les calculs, vous verrez, madame, dans les 10% là, ça représente presque 28% de la population scolarisable. En fait, une population qui devait normalement se retrouver à l'école, donc on prend la moyenne de 5 à 17 ans. Donc ça fait énorme pour nous. 28% de la population scolarisable ne fréquente pas l'école. Et dans les 28%, là, nous avons presque 18 millions d'enfants aujourd'hui au Congo qui n'ont pas de matériel adéquat, c'est-à-dire des fournitures scolaires, des cahiers, des stylos. Et en passant, l'idée, en fait, nous est venu en regardant des émissions. On avait remarqué, il y avait des enfants aujourd'hui au Congo à l'école qui s'est partagé des stylos, donc qui s'est partagé des crayons. Et ça fait mal, ça intrigue. Nous, on s'est dit, pourquoi ne pas faire poser une action qui sera une action symbolique pour nous, une action pour alléger au moins cette souffrance-là de nos enfants. et retenons ça, nous, en France, c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. D'accord. Donc, on a compris l'initiative. Ce que je voudrais savoir, comment ça va se passer ? Donc, déjà, où ça va se passer, pour que nos chers internautes puissent se rendre, puisqu'on a dit, on parle, maintenant, il faut bouger. Donc, où est-ce que ça va se passer ? Ça va se passer ici en Île-de-France. Ça sera, on a réservé pour ça un restaurant, Bifalo Grill, c'est à Créteil. Donc, vous pouvez regarder sur Internet l'adresse complète de Bifalo Grill à Créteil. Ça sera pour le 2 juillet, c'est l'essentiel prochain. Ça va commencer à 18h jusqu'aux alentours de 21h30. Donc, c'est un programme complet que nous avons déjà retenu pour ça. Il y aura des gens qui viendront avec des dons. La diaspora congolaise est invitée. C'est une invitation cordiale à tout le monde, tout celui qui a ce souci-là de voir les enfants étudier dans de bonnes conditions, avoir des fournitures scolaires adéquates. Nous vous invitons à venir ces jours-là, de nous joindre avec nous, pour ensemble que nous puissions récolter ces dons-là et acheminer ça au niveau des Kinshasa et à l'intérieur du pays. Mais qu'est-ce que vous attendez comme dons ? Nous attendons des cahiers, des stylos, toutes sortes de fournitures scolaires. Et si jamais il y a des gens qui sont loin de nous, c'est-à-dire qui sont hors France, qui peuvent aussi nous soutenir d'une manière ou d'une autre, avec peut-être de l'argent, tout ça, c'est toujours bienvenu. Donc, nous attendons différents types de dons fournitures scolaires et pour nos enfants au pays. D'accord. Bon, on va être très bref, puisque nous, on sera là ce jour-là pour assister au dîner et bien sûr aux dons. On va tout filmer. Comme je vous ai dit, on parle beaucoup. On parle beaucoup, mais maintenant, il faut agir. Donc, on va voir ce jour-là si la diaspora congolaise agit, si la diaspora congolaise peut suivre aussi ces jeunes qui pensent aussi à l'avenir de nos enfants, qui sont donc au Congo. Comme vous avez dit, c'est à Créteil, à Buffalo Gris. Mais comment la personne qui va suivre notre émission peut savoir sur quel site ou sur quelle page Facebook on peut se rendre pour avoir les coordonnées ? Oui. Donc, les coordonnées, nous avons un numéro de téléphone. Donc, c'est les 06-16-11-4840. Donc, je répète, c'est les 06-16-11-4840. Nous avons aussi une page Facebook, c'est AlternanceDSA43. Et là, dedans, vous verrez tous les contacts. Nous avons une boîte e-mail. Donc, c'est alternance-dSA43.iao.fr. Donc, ce sont des coordonnées. Vous pouvez nous joindre par là et nous vous donnerons toutes les informations par rapport à la journée du 2J. Ensuite, pour terminer, M. Kandé, on a vu l'endroit, on a vu qu'on a besoin de fournitures scolaires, des papiers, des cahiers, des feuilles, tout. Tout ce que vous pouvez ramener, vous ramenez. Il y a un dîner aussi, c'est ça ? Oui. En fait, c'est le 2J, c'est le dîner, en fait. Donc, normalement, c'est pour fêter aussi notre fête d'indépendance, la 56e fête d'indépendance de notre République démocratique du Congo. Et du coup, nous ferons à la fois l'indépendance et nous allons aussi présenter, lancer notre campagne « Cahiers et stylos pour les enfants ». Donc, ça sera à la fois l'indépendance et puis la campagne, les lancements, même les débuts de la campagne. Ça sera pour la rentrée. Oui, ça sera pour la rentrée, en fait. Madame, en fait, les projets, nous les construisons dans le temps. On s'est dit, on a besoin des cahiers. Et je tiens à signaler que la tendance de SA401 n'est pas une banque des cahiers ou bien des stylos. Mais en effet, c'est pour les enfants. C'est un projet qu'on construit dans le temps. Et si jamais il y a des gens, même après la rentrée, s'ils ont des quoi donner par rapport à ces projets-là, ça sera toujours les bienvenus. Mais pour l'instant, les projets, nous les lançons pour la rentrée scolaire 2016-2017. On sera à Kine pour vous suivre. Donc, on va finir là. Monsieur Kandé, merci. Et puis, on vous encourage. Comme on a dit, les enfants, c'est l'avenir d'un pays. Donc, ce jour-là, clébois.com, moi, je serai là pour suivre, pour voir et puis pour vous ramener les images de ce qui s'est passé dans ce dîner. Et un petit mot pour les personnes qui me soutiennent de loin ou de près. C'est maintenant, c'est pour ce genre d'initiative, c'est pour ce genre de choses que je fais ces émissions. Donc, allons-y ensemble. Et j'espère que vous serez nombreux à ce dîner. Déjà, se rapprocher, les gens de la diaspora, sur une bonne cause, c'est déjà pas mal. Donc, on va terminer l'émission là, M. Kandé. Avez-vous un message à faire passer ? Le message est simple. Donc, nous invitons la diaspora congolaise. Nous invitons les jeunes, surtout, à venir ces jours-là, le 2J. Donc, c'est entrée libre. Ça sera à Buffalo Grill Créteil. Donc, nous vous invitons à venir avec des dons, des cahiers, des stylos, toutes sortes de fournitures scolaires pour les enfants. Et je crois que ça sera pour le bonheur de nos enfants. Il n'y a pas grand-chose à donner à un enfant qu'un sourire, qu'un crayon, qu'un stylo. Je vous remercie. Donc, on arrive à la fin de notre émission. Moi, je voulais déjà vous remercier pour la fidélité que vous avez pour notre site clébois.com. Je voulais remercier les personnes qui nous soutiennent de près et de loin. Et justement, la fondation Jules Massois, merci pour ton soutien. Je veux aussi remercier mon équipe qui est là pour moi et qui a toujours été là de la nation Papy Genn, Frédia Kimbé, Yvette Calombo, Cachidine à Londres et bien sûr Hermann Emporio. Je vous remercie tous, je vous embrasse tous et bien sûr, continuez à nous suivre sur notre site clébois.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada